Salut c'est Last Angel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ghost Recon Breakpoint. Alors dans cette vidéo on va aborder deux choses qui vous préoccupent beaucoup si j'en crois les commentaires qu'il y a eu durant les lives que je vous ai fait dans le chat à savoir le loot et l'aspect de notre personnage comment on peut le personnaliser on a vu le gunsmith pour personnaliser les armes là on va voir comment donner un look un peu plus agréable que celui qu'on voit actuellement au perso il est peut-être efficace au combat mais esthétiquement il ressemble pas à grand chose en tout cas c'est pas très fun et il ya des gens qui attachent beaucoup d'importance à l'esthétique de leur personnage donc on va voir ça alors il faut savoir que dans breakpoint il y a deux choses distinctes il y a d'une part l'équipement et d'autre part la personnalisation l'aspect cosmétique l'aspect esthétique du personnage alors on va dans un premier temps parler de l'équipement pour vous parler un petit peu du loot donc on a la possibilité d'avoir cinq pièces d'équipement on a la tête donc on va voir différentes choses il ya différentes qualités de loot si on regarde par exemple le Stetson on va s'apercevoir en fait que bon ben voilà on a un Stetson qui est level 40 mais qui n'apporte rien de particulier ça c'est du loot on va dire basique c'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus de plus petits comme loot sur le sur le jeu ensuite on va voir le loot standard qui est manifesté par la couleur verte qui là va nous procurer un avantage donc on va avoir plus de par exemple de dégâts d'explosifs sur ce casque là et on va voir du loot également bleu dit rare qui va nous procurer par exemple pour ce casque là moins 1% de recharge de technique et plus 5% de bonus xp ou pour celui là plus de pour cent de vitesse de régénération de vigueur ou plus de pour cent de dégâts explosifs donc il ya une partie en fait dans breakpoint qui va consister bien à donner les meilleurs équipements à votre personnage bon là on va pas tout étudier je vous expliquer en gros un les différents loups sachant que il ya deux il ya deux autres loots il y en a un troisième mais je suis pas sûr de pouvoir vous en parler donc je vous en parlerai pas donc là on a le vert on a le bleu on a le mauve on aura le or et voilà on va s'arrêter là pour l'instant qui procureront bien évidemment le beau plus avantage que le bleu et l'or plus avantage que le mot voilà ce sera le meilleur loot on va dire pour le moment donc là ça c'est évidemment le la construction de votre personnage en fonction de ce que vous allez vouloir lui faire faire si vous voulez qu'il soit furtif il va falloir lui donner par exemple un maximum de deux choses qui sont furtifs sur chacun des éléments de votre de votre équipement une fois que vous allez partir sur une autre mission vous allez peut-être avoir envie par exemple de d'être plus protégé contre les drones ou faire plus de dégâts etc il faut savoir que vous aurez la possibilité de mémoriser plusieurs types d'équipement on pourrait par exemple vous construire un personnage avec cinq pièces qui sont qui favorisent la furtivité le mémoriser en enregistrer un autre où vous aurez la possibilité de faire plus de dégâts au combat ou avoir plus d'énergie de vigilance etc donc ça ne le perdez pas de vue quand vous construisez votre personnage et que vous n'êtes pas limité à un seul stuff vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs stuff maintenant on va se consacrer au côté esthétique alors tout ce qu'on va faire ici dans la partie esthétique n'aura aucune incidence sur l'équipement qu'on a mis à notre personnage là ici on voit notre personnage tel qu'il est dans la partie équipement on vient de voir là ici on a un premier onglet apparence qui va nous permettre en fait de modifier la coiffure qu'on a sur notre personnage ensuite on va pouvoir modifier les détails de la peinture les cicatrices etc bon c'est pas ça trop qui nous intéresse pour le moment ce qui nous intéresse le plus c'est l'équipement et les accessoires alors là par exemple j'ai pas envie qu'elle ait un bonnet j'ai pas envie qu'elle ait une casquette j'ai envie qu'elle a rien en fait je vais rien mettre sur sur sa tête en terme de gilet c'est pareil je veux qu'elle a rien non plus donc je vais enlever le gilet en gant je n'ai pas envie qu'elle ait de gant non plus je vais pas lui mettre de gant un pantalon on est obligé de lui en mettre un parce que notre gosse ne peut pas être nu ça c'est hors de question donc on va lui mettre par exemple ce jeans là mais ce jeans là me plaît pas donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur le jeans je vais appuyer sur f pour regarder ce que j'ai comme skin à ma disposition alors là j'ai pas débloqué beaucoup de skins mais vous pouvez en débloquer évidemment un paquet là il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en fait donc on s'en fout on va mettre un truc comme ça allez on va mettre marron juste pour que ça soit raccord on va dire un petit peu avec le les bretelles et puis une paire de chaussures c'est pareil il nous en faut une ça on va pas aller marcher comme ça sans chaussures donc on va prendre par exemple celle là et celle là par exemple je vais les modifier aussi j'ai envie de modifier la couleur je vais là on va prendre ça tiens juste pour rire et il ya autre chose qu'on peut modifier aussi c'est comment le pantalon en fait va tomber sur les chaussures là si j'appuie sur x voilà le pantalon tombe très bas sur les chaussures si je rappuie sur x ça remonte un petit peu ça fait un bas de pantalon plus court voilà façon ce que vous puissiez voir vos chaussures mieux moi à la limite je préfère l'avoir comme ça et on va laisser comme ça donc ça c'est pour cette première partie donc l'équipement vous pouvez le modifier à votre convenance lui donner l'apparence que vous voulez si vous voulez on peut remettre une paire de gants pour les adeptes des gants allez hop allons-y et on va aller se tourner maintenant du côté des accessoires alors les accessoires j'ai pas envie qu'elle ait de casque je vais enlever le casque par exemple les lunettes qu'est ce que j'ai pas débloqué grand chose je pourrais lui mettre des lunettes mais j'ai pas envie d'y mettre de lunettes le t-shirt celui-là me plaît pas plaît pas trop ça on peut mettre une chemise voilà donc là il ya vraiment que le contenu que j'ai pu débloquer dans la baie dans la bêta il ya et encore j'ai qui j'ai pas grand chose mais il y aura beaucoup plus de contenu que ce que vous voyez là depuis tout à l'heure là c'était limité pendant la bêta puis en plus il ya plein de trucs qui sont verrouillés que j'ai pas pu débloquer mais bon c'est pour vous montrer un petit peu comment se passe la personnalisation du personnage donc là on va dire que le haut convient le sac à dos j'ai pas envie d'en mettre parce qu'on met pas par contre si je mets pas de sac à dos l'écusson ici on ne le voit pas donc puis en plus les armes ça fait un peu bizarre donc là si je reviens sur le sur le truc on voit que mon personnage in game là il commence à avoir un look un peu plus cool on va revenir donc sur la personnalisation parce qu'on n'avait pas fini et donc les cuissons on va le moi j'ai envie d'avoir les cuissons quand même je vais en mettre un autre donc je vais quand même laisser un petit sac à dos j'ai envie de mettre les cuissons de gosse tiens par exemple donc là je vais recliquer sur le sac à dos à quoi ça ressemble ouais c'est pas mal sur celui là on le voit aussi sur celui là ouais on voit bien donc après c'est un peu en fonction de ce que de ce que vous voulez donner comme aspect à votre personnage si vous n'en voulez pas vous l'enlouer là ici on a par exemple un petit un petit foulard je changerais bien la couleur du foulard parce que j'aime pas j'aime pas trop le foulard comme ça voilà là c'est un petit peu écossais je trouve c'est sympa voilà voilà donc en fait on s'en fout tout ça mais bon c'est pas vous montrer qu'on peut modifier les couleurs de chacun des vêtements on peut appliquer des textures différentes vous avez vraiment un niveau de personnalisation au niveau de votre avatar qui est quand même assez assez poussé par rapport à ce que on avait avant et il ya une autre petite chose qui est disponible c'est les figures donc les figures en fait on avait ça un petit peu dans my land en fait ça fait pas figure mais on avait des ensembles de tenue là aussi par exemple j'ai envie que mon personnage soit nomade ben là il va évidemment il va falloir le déverrouiller là par exemple il faut avoir atteint le rang 45 pour pour le déverrouiller j'ai envie qu'il ait ce look là je peux avoir ce look là je peux je j'ai envie d'avoir le look de fury je peux avoir le look de fury j'ai envie d'avoir le look de flycatcher voilà je l'ai et le seul que j'ai débloqué pour l'instant c'est fixit alors attention parce que moi j'ai fait un personnage féminin la voix évidemment sera féminine et là je donne un skin qui est masculin donc forcément je vais avoir un décalage puisque je vais avoir un skin masculin avec une voix féminine ça pourrait faire des lives assez sympathiques bref je vais rester sur mon personnage comme ça construit quand j'aurai débloqué d'autres trucs je verrai et vous constaterez quand même qu'on n'a pas beaucoup de personnages féminins finalement quoique là on sait pas trop à la limite on voit pas vu les bras on imagine que c'est un mec quand même mais bon on verra si par la suite il ya plus de personnages féminins qui arrivent sachant que de toute façon la majorité des gens préfèrent se faire des personnages masculins donc ils ont privilégié le côté masculin voilà donc j'espère que la customisation de votre personnage est pour le moment beaucoup plus clair qu'elle ne l'était avant là mon arme est dégueulasse c'est normal je m'étais roulé dans la boue un peu avant c'est pareil on voit les pompes qui sont pas de la couleur que j'ai mis tout à l'heure mais c'est normal c'est parce que c'est des restes de mon expédition d'avant puisque je m'étais encore une fois roulé dans la vase dans la boue puisque là on est plutôt dans les marraquages donc voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si ça vous a pas plu n'hésitez pas à dislike et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne profitez donc pour vous abonner voilà en tout cas je suis content d'avoir pu au moins avoir eu le temps de faire également cette vidéo avant la fermeture de la bêta si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir moi je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout évidemment partager la qu'est c'est encore une fois très important pour le renforcement sur youtube allez bye je 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 Sous-titrage ST' 501